Hello les petits fenecs et les petites belettes, c'est PronoMathéo. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je prends un peu l'accent du sud pour vous faire une petite vidéo, pour voir un petit peu avec vous quelles sont les règles les plus importantes avant de suivre un pronostiqueur. Donc voilà, c'est PronoMathéo les gars ! Ce que j'aime bien, c'est que j'ai des amis qui sont tombés sur mes vidéos, bien entendu, qui se foutent un peu de ma gueule, de mon introduction, mais j'assume totalement. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à péter, je fais ce que je veux, ok, c'est ma chaîne YouTube. Donc, on va voir ensemble, parce que c'est bien beau, je parle de VIP, je parle de pronostics, etc. Mais concrètement, si on veut me suivre, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, qu'est-ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'il faut se renseigner, quelles infos il faut choper, parce que ça, tu le dis pas, donc ça fait chier. Donc aujourd'hui, concrètement, nonobstant le fait qu'il pleut sur Marseille, est-ce qu'on peut avoir des indications personnelles par rapport à ça ? Donc tout à fait, Charles-Henri, on va voir ça ensemble, j'adore le prénom Charles-Henri, je trouve que ça, c'est très classe, c'est très... Tu vois, tu sens que tu viens de la bourgeoisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que... En tant que parieur, vous pouvez suivre un large éventail de pronostiqueurs, d'où vous tirez vos propres pronostics. Mais pour profiter des paris de chacun de ces pronostiqueurs, vous devez suivre certaines règles de base qui vous aideront à optimiser vos gains et à tirer le meilleur des conseils de chacun. Donc déjà, la règle numéro 1, c'est de choisir un pronostiqueur qui correspond à votre stratégie de paris et à votre comportement. Chaque parieur professionnel a un certain style, a une certaine cadence où il publie ses pronostics et est aussi spécialisé dans certains sports ou dans certains événements particuliers. Je parle bien entendu de championnats ou de tournois où il excelle particulièrement. Donc bien sûr, les tipsters travaillent de différentes manières. Donc chaque personne qui les suive doit trouver celui qui lui convient le mieux. Est-ce que vous souhaitez parier 3-4 fois par semaine ou vous désirez tout simplement parier tous les jours pour augmenter rapidement vos gains ? Parce que bien entendu, quelqu'un qui va vous donner 2 ou 3 pronostics par semaine ou quelqu'un qui va vous en donner 30, de toute façon, vos gains et l'évolution de votre BK ne sera pas la même. Donc il faut considérer par là quels sont vos objectifs. Certains tipsters paraient plus le week-end ou certains paraient plus la semaine. Il est bien évident qu'il y a beaucoup plus de matchs le week-end, mais certains excellent particulièrement la semaine sur des tournois mineurs. Donc on ne va pas se le cacher, trouver le meilleur pronostiqueur pour vous peut être un chemin long et semé d'embûches. Mais une fois cela fait, le parieur aura quelque part une sorte de partenaire sur lequel il pourra compter et en tirer le meilleur afin d'augmenter sa bankroll petit à petit. Donc la deuxième chose importante à prendre en compte avant de suivre un pronostiqueur, c'est d'être réaliste. Lorsque vous choisissez de suivre les conseils d'un pronostiqueur professionnel, vous avez tendance à vous attendre à ce que celui-ci surpasse ses précédents taux de réussite et à vous faire gagner d'énormes gains en quelques paris seulement. On ne va pas se le cacher, cet état d'esprit conduit forcément à la déception et celui-ci est plus nuisible pour vous qu'utile. Car quand vous pariez sur les paris sportifs, vous devez être calme et patient et certainement pas s'attendre à devenir riche en quelques paris seulement. Car bien sûr, pour faire des vues et pour faire de l'argent, beaucoup de personnes vous laissent croire que les paris sportifs est un moyen facile de gagner de l'argent. Il est ultra important de prendre en compte que c'est un investissement long terme et de se concentrer sur les résultats sur une année plutôt que sur quelques jours. Le but principal de tout parieur professionnel est d'être rentable à la fin d'une saison et non à la fin d'un mois. Le troisième point qui va un petit peu dans ce sens, c'est de préparez-vous à gagner et aussi à perdre. Utiliser les conseils et astuces d'un pronostiqueur ne garantit à aucun moment vos gains mais préparez-vous donc pour les pertes. S'impliquer dans les paris sportifs et d'une activité volatile a rien à voir avec la volaille mais il y aura beaucoup de hauts et de bas. Donc il est très important de faire part des choses, de suivre votre stratégie que vous avez précédemment étudiée et validée et de suivre les conseils du pronostiqueur même en cas de défaite. Car bien souvent, une longue série de défaites s'enchaîne par une série de victoires. Par là même, une série de victoires peut très bien s'enchérer par une série de défaites. Alors si vous augmentez subitement vos mises parce que ce pronostiqueur a passé une longue série de victoires, vous pouvez tout simplement perdre déjà le peu que vous avez gagné et bien plus encore. A contrario, si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous minimisez vos mises après une série de pertes parce que vous vous dites « Oh là, il est dans un bad run » et que la tendance se renverse, ce qui a de fortes chances d'arriver puisqu'un tipster va connaître des hauts et des bas et ça ne va être jamais linéaire, et bien vous risquez de ne rien rattraper du tout alors que lui va tout rattraper et même être en gain. Donc ce système est très important pour les joueurs novices que pour les joueurs expérimentés. Alors tout suivre en live ne va pas vous aider car vous allez stresser pour le moindre match, surtout que les matchs peuvent connaître des rebondissements. Et entre guillemets, est-ce que ça va changer votre vie si vous avez passé un pari de plus ou de moins aujourd'hui ? Bien sûr, absolument pas, puisque vous êtes des gens intelligents et que vous pariez une faible pourcentage de votre bankroll. Et le dernier point que je voulais voir avec vous et qui me semble archi important, c'est d'avoir des fonds séparés pour chaque tipster que vous suivez. Car pour ce qui concerne les stratégies de gestion de l'argent, il est relativement important de répartir votre bankroll en petites micro-bankrolles affectées à chaque tipster que vous suivez. Donc vous attribuez une somme d'argent définie par pronostiqueur et vous avez la possibilité de choisir une stratégie de pari spécifique qui s'appliquera uniquement à ce pronostiqueur et vous protégerez alors votre bankroll. Donc il est fortement conseillé de suivre et analyser les performances du pronostiqueur donné et pourquoi pas d'améliorer éventuellement sa propre gestion d'argent ou encore mieux d'élaborer une nouvelle stratégie de pari basée sur le pronostiqueur suivi. Donc vous pouvez vous rendre compte que ce tipster-là se débrouille particulièrement bien sur le football américain par exemple, la NFL. Donc vous allez, pourquoi pas, parier un plus fort pourcentage de votre BK quand le tipster donnera ce type de pari. Parce que, attention, et là je préfère vous alerter avec un gyrophare et en vous lançant des petits cailloux. D'ailleurs je viendrai personnellement chez vous, vous lancer des petits cailloux. Si vous ne suivez pas cette stratégie, c'est de faire en sorte de ne pas utiliser une seule bankroll pour tout le monde et surtout d'avoir un suivi par tipster car certains ne se rendent même pas compte qu'un tipster va les faire gagner alors qu'un autre sur le mois va les faire perdre. Car 5 jours d'affilée n'est pas le reflet d'un mois et vous pouvez vite vous y perdre dans les calculs. Et ça, certains tipsters l'ont parfaitement compris puisqu'ils vous affichent uniquement les gains et ils les mettent en avant sur leur page Facebook et deviennent des no-life complets avec zéro activité dès qu'il y a une série de pertes. Donc voilà, c'était Pronomathéo Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo C'était quelques conseils avant de suivre un pronostiqueur professionnel J'espère que ça va vous aider N'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.pronomathéo.net où je vous offre gratuitement un logiciel qui va vous permettre de profiter vos analyses ainsi que mes 50 meilleurs conseils de pronostiqueur professionnel Donc le bilan cumulé du mois de septembre et du mois de octobre sortira en vidéo J'ai beaucoup de retard sur le bilan sur le site parce que concrètement je n'avais pas forcément de très très bons résultats et j'ai préféré me concentrer sur les pronos en fermant l'entrée au VIP pour pouvoir augmenter mon taux de réussite Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Pronomathéo Sous-titrage Société Radio-Canada